bonjour amis concerts je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juin donc ce sont des horoscopes généralistes qui s'adressent au cancer et ascendant cancer je vous recommande comme toujours d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et l'horoscope qui correspond à votre ascendant alors donc on a en début de mois pas mal de planètes dans le signe des gémeaux en fait on a le soleil on a vénus qui rétrograde on a surtout le nœud nord qui vient d'entrer dans votre secteur 12 en gémeaux votre secteur d'ombre donc c'est une période pour prendre un peu de retrait alors on va pas dire pour vous reposer réellement parce que on est quand même dans le signe du gémeaux c'est pas le signe de tout repos c'est un signe extrêmement curieux actif qui qui est plutôt nerveux donc c'est une période où vous pourriez être dans une forme de nervosité où je dirais plutôt de stimulation ou d'excitation alors pour certains ce sera plutôt de la nervosité ou du stress et pour d'autres ça va plutôt correspondre à une période où vous êtes extrêmement stimulé par tout un tas de choses et donc vous êtes en retrait vous occupez de toutes ces questions qui vous intéressent mais je ne pense pas que vous soyez inactifs au contraire c'est une bonne période justement pour étudier pour réviser pour lire pour apprendre pour préparer des cours écrire un livre analyser un domaine faire des recherches mettre en place un projet pour le futur ça peut être des projets des projets de déplacement des projets de formation en tout cas il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place dans les 18 mois à venir alors bien sûr là comme ce sont des horoscopes généralistes on considère un signe par maison et il est possible que vos projets sortent de l'ombre bien avant la fin de ces 18 mois ça va dépendre de quel degré à quel degré se trouve votre ascendant mais globalement disons dans les 18 mois à venir vous serez amené à sortir de l'ombre un projet auquel vous êtes déjà en train de vous consacrer certainement depuis quelques mois peut-être un ou deux mois ici donc c'est un bon moment pour préparer un projet de longue haleine qui pourrait à terme modifier beaucoup de choses dans votre vie alors vous allez faire beaucoup de plans vous prenez le temps de la réflexion vous vous exercez vous vous renseignez c'est vraiment une période où c'est une forme de gestation mais active voyez donc il s'agit pas de se reposer sur ses lauriers mais au contraire de se préparer à quelque chose qui semble en tout cas bouillonner au fond de vous et qui vous qui vous enthousiasme donc il est possible que vous préparez un projet qui ne connaîtra donc son plein aboutissement au plus tard début 2022 pour certains mais certainement bien avant pour d'autres donc voilà on est vraiment dans une période où ça bout intérieurement où on s'éclate on apprend on développe tout un tas de savoirs de connaissances pour certains liés à la spiritualité pour d'autres ça peut être lié à la musique ça peut être voilà tout un tas de domaines on va pas tous les citer ça peut être lié à l'écriture à des déplacements même pour certains qui auraient peut-être envie je sais pas plus tard peut-être de de partir en exil d'aller vivre ailleurs ou ça peut être des plans que vous faites par rapport à un projet qui n'a rien à voir avec ces domaines donc ici vous pourriez dans une période à la fois d'excitation mais d'attente et donc je dirais peut-être une forme de stress parce qu'elle se mélange d'envie de démarrer quelque chose et c'est pas encore le moment même temps et puis il peut y avoir aussi une forme d'instabilité par rapport à vos projets c'est à dire vous n'êtes pas encore très sûr de vos plans c'est pour ça que ça va prendre un certain temps parce que vous pouvez hésiter entre plusieurs options et et même jongler entre plusieurs projets en ce moment avant de pouvoir vous concentrer sur l'un de ces projets donc il ya peut-être d'autres choses qui vous détournent un petit peu pour l'instant de vos projets mais ça ne vous empêche pas d'avancer sur vos projets et de vous y préparer pour les mois à venir alors en début de mois on a vénus qui forme un carré à mars les 2 3 juin puis une conjonction au soleil entre les 3 et les 5 juin et enfin le soleil qui forme un carré à mars les 5 6 juin donc on va dire grosso modo pendant la première semaine on a donc vénus qui est encore rétrograde à cette période et donc pendant ce temps il est possible que vous passiez beaucoup de temps à la maison à apprendre à vous plonger sur des études liées toujours pareil à la spiritualité à corriger une oeuvre peut-être à faire quelque chose que vous n'avez pas le temps de faire habituellement certains peuvent être même payés pendant des congés maladie ou est dans une situation un peu bancale avec l'histoire du Covid 19 où vous continuez avec à être payé mais vous ne travaillez pas vraiment et donc pendant ce temps du coup vous pouvez vous consacrer à des projets que vous aimez qui vous font vibrer en tout cas ici alors d'autres pourraient aussi travailler et gagner de l'argent mais je dirais sous le manteau donc peut-être de l'argent au black pendant cette période là par rapport à des petites activités que vous faites à droite à gauche c'est une période en tout cas pour réfléchir et réévaluer votre vie matérielle pour y penser par rapport à des projets justement que vous allez développer dans les mois à venir et auxquels vous êtes déjà en train de vous consacrer que vous êtes déjà en train de préparer donc il y a toute une réflexion intérieure à mener peut-être des choix à faire comme je vous disais vous êtes peut-être dans une forme d'instabilité vous ne savez pas encore exactement quand comment et quoi vous hésitez peut-être entre plusieurs approches c'est vraiment le moment de réfléchir à tout ce qui concerne la vie pratique autour de ces projets donc comment les réaliser de manière pratique quelle étape posée dans les mois à venir alors les deux trois juin vénus forme un carré à mars vous pouvez être dans une période un peu tendue quant à vos activités et quant au projet auquel vous êtes en train de vous consacrer toujours dans les domaines énoncés alors en même temps il y a plus d'énergie peut-être plus de même de de collaboration vous allez en discuter avec certaines personnes mais il y a une forme de tension peut-être justement parce que vous avez du mal à vous décider donc ça peut être une tension intérieure une forme de d'excitation de stimulation parce que vous vous adonnez peut-être à des projets vraiment qui qui semblent vous stimuler mais encore une fois peut-être que vous en discutez avec d'autres personnes et qu'il y a des formes de débats de tensions de désaccords des gens qui essayent de vous dissuader ça peut être aussi des des tensions par rapport alors pour ceux qui doivent passer des examens et qui sont dans les révisions il y a peut-être une forme de stress par rapport à ce qui se prépare aussi il peut y avoir aussi des tensions à la maison au sujet de l'éducation peut-être de de la des enfants ou alors il peut y avoir des tensions par rapport à vos études vous essayez de trouver du temps ou par rapport à ce que vous essayez de préparer vous essayez de trouver du temps mais il ya toujours quelqu'un qui accapare votre attention vous n'arrivez pas à vous consacrer à vos projets vous pourriez aussi être en désaccord peut-être avec un membre de la fratrie où il peut y avoir des tout simplement plus d'activité plus d'action mais toujours dans l'ombre d'une certaine manière quand je dis dans l'ombre en coulisses ça veut pas dire que vous vous cachez forcément parfois il peut y avoir même c'est vrai des relations cachées ici mais c'est pas une obligation ça peut être aussi des choses auxquelles vous consacrez dans l'ombre c'est à dire que ça n'est pas encore visible pour tous parce que vous vous y préparez il peut y avoir éventuellement aussi des nouvelles stressantes peut-être au sujet d'un membre de la fratrie qui vit à l'étranger ou alors peut-être tout simplement l'annonce dans d'un départ d'une personne d'un déménagement peut-être d'un membre de la fratrie ou ce genre de choses les 3 5 juin on a le soleil qui forme une conjonction à vénus dans votre maison douce toujours donc vous pouvez recevoir éventuellement une somme d'argent non déclaré ou être valorisé pour une activité que vous menez dans votre coin ça peut être une activité artistique une activité spirituelle liée à la communication autour de de l'écriture enfin ça peut être toutes sortes de d'activités pour laquelle vous allez être valorisé donc ça peut être aussi des clients non déclarés ça peut être aussi une période où vous organisez un voyage pour le futur avec un ami ou un membre de la fratrie ou vous en discutez ou vous préparez en fait les choses ou alors vous préparez un projet de déplacement lié à la famille mais voilà c'est pas encore pour maintenant c'est pas vous ne savez peut-être pas comment aborder le sujet avec les personnes concernées ou alors après les 5 6 juin on a le soleil qui forme un carré à mars donc il va y avoir des dépenses au sujet d'un voyage des études d'une formation peut avoir des tensions avec un enfant ou à propos de son éducation peut-être à propos d'un ado ici il peut y avoir des tensions aussi aussi au sujet de certains idéaux il perd des débats d'idées un peu musclé alors pas trop non plus parce que là on est quand même un soleil en 12 mars en poisson donc voilà il ya peut-être des idéaux qui ne sont pas partagés vous en discutez donc avec des personnes qui sont à fond chacun dans leur idée ou dans leurs idéaux qui ne veulent pas en démordre bon en même temps il ya possibilité de s'adapter quand même peut y avoir aussi un ça peut que ça peut concerner des des échanges d'idées avec un homme de la famille peut-être avec une figure paternelle ici il ya voir aussi de l'impatience au sujet d'une question matérielle liée à l'enseignement à une aide sociale à une formation à des démarches juridiques vous devez peut-être aussi vous prononcer rapidement par exemple au sujet d'une question matérielle d'une proposition être plus actif aussi face à des difficultés vous serez aussi plus réactif et beaucoup plus dans l'émotion donc c'est vrai qu'ici vous avez tendance à facilement vous vexer à tomber dans des quiproquos des des problèmes de communication parce que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel vous êtes beaucoup plus sensible à cette période là alors ensuite on a la pleine lune du 5 juin qui va avoir lieu en sagittaire dans votre maison 6 et qui est une éclipse lunaire donc la première sur cet axe il y en aura d'autres plus tard dans l'année et puis dans les 18 mois à venir sur cet axe là donc ici c'est dans votre secteur 6 donc ça peut être un peu déstabilisant parce que bon c'est une éclipse lunaire la lune c'est votre planète maîtresse donc forcément vous êtes en général beaucoup plus concerné par les éclipses donc ici ça peut être le moment où vous de culmination par rapport à je sais pas un travail par exemple que vous aviez commencé vous pourriez apprendre par exemple la fin d'un travail ça peut ça pourrait être le moment où vous êtes où vous avez des réponses aussi éventuellement par rapport à un travail alors peut-être des réponses négatives qui vous font tourner une page et aller vers autre chose ou alors ça peut être tout simplement la fin de certaines responsabilités qui touchent votre quotidien la fin d'un travail répétitif ou la fin d'une manière de gérer votre hygiène de vie peut-être que vous chercherez à changer d'hygiène de vie à vous débarrasser de mauvaises habitudes ça peut être aussi la fin d'un travail en tant qu'employé ou alors si vous êtes patron vous pourriez décider de vous séparer d'un employé aussi la fin de certaines tâches aussi répétitives ou peut-être la fin de quelque chose qui concerne la santé par exemple vous étiez depuis quelque temps vous aviez des séances de kiné je dis vraiment au hasard ça pourrait être sur tout à fait autre chose et donc vous arrivez à la fin des séances de rééducation par exemple voilà donc ça peut être dans d'autres domaines vous savez là où on a des rendez vous assez fréquents pendant une certaine période et vous arrivez à la fin ça peut être une aussi une période un petit peu de tiraillement entre les devoirs que vous avez certaines alors certains devoirs qui sont liés au quotidien certaines tâches qui sont liées au quotidien et qui vous enchaîne qui vous donne l'impression de vous enchaîner puis de l'autre côté vous avez envie de vous adonner donc on a vu à certains projets à certaines connaissances etc de votre côté et de les développer et donc vous êtes tiraillé ça peut créer des tensions avec d'autres personnes parce que entre ce que vous avez vraiment envie de faire est ce que vous devriez faire ou ce que les autres attendent de vous vous fassiez et donc ça crée des tensions donc autour de cette éclipse lunaire vous pourriez avoir envie de justement de vous éloigner du quotidien et de de vous reposer ou de vous adonner en tout cas ce qui vous stimule plus donc vous pourriez aussi avoir envie de fuir des responsabilités autour de cette période vous pourriez il pourrait y avoir aussi une décision juridique qui arrive autour de cette période là et qui vous amène justement à soit vous arrivez à la fin d'une question juridique qui est liée au quotidien ou alors au travail éventuellement ou une décision administrative qui est liée au travail aussi qui fait que vous arrivez à la fin de quelque chose au niveau de votre profession à la fin d'un poste éventuellement et vous passez à autre chose alors ensuite entre le 11 et le 13 juin le soleil sera carré à neptune et mars formera une conjonction à neptune alors le carré du soleil à neptune peut indiquer l'éloignement du père d'une figure maternelle parfois il peut y avoir aussi la maladie d'une figure paternelle ici une hospitalisation éventuellement pour d'autres ça sera le voyage du père qui part pendant quelques jours ça peut être aussi une période où vous pourriez perdre une somme d'argent ou faire une grosse dépense liée à un domaine qui a priori vous stimule vous pourriez vous sentir aussi dévalorisé dans dans une situation ici ou est dans une situation un peu confuse avec une personne vous par rapport à encore une fois à des idées des idéaux que vous ne partagez pas vous pourriez aussi prendre des décisions un peu irrationnelle ou être déçu par rapport à des attentes un peu irréaliste que vous meniez ça peut être une période où vous faites un sacrifice aussi sur le plan financier en revanche c'est une bonne période pour la créativité pour jouer de musique pour écrire pour n'importe quel pour jouer au théâtre par exemple alors ensuite ou pour préparer peut-être une pièce de théâtre donc on a aussi donc à cette même période là la conjonction mars neptune dans votre maison neuf en poisson donc il montre quand même que vous êtes porté ici en plus c'est en bon aspect de votre signe vous êtes porté par vos croyances par votre foi en l'avenir vous êtes quand même assez optimiste vous vous semblez vraiment résolument tourné vers le futur ici donc vous pourriez développer des connaissances autour de la musique de la psychologie la spiritualité des soins et j'en passe un de la philosophie etc pour d'autres ça va être peut-être la découverte d'une fois d'une vocation d'une fois religieuse vous pouvez être porté par votre foi religieuse aussi pour d'autres c'est un espoir qui revient par rapport au futur par rapport à votre travail il peut y avoir des déplacements agréables au bord de l'eau aussi alors après attention aussi parce que ici vous êtes dans une période extrêmement extrêmement disons j'allais dire irréaliste mais vous êtes vraiment porté alors c'est bien parce que vous êtes porté vraiment par votre foi et vos projets par votre optimisme mais parfois vous vous manquez justement de lucidité donc faudra faire attention à juste à ça il peut y avoir aussi une personne qui ne tient pas une promesse ici et qui vous déçoit un peu mais bon globalement vous êtes vous avez des idées vraiment inspirante des actions inspirantes qui vous portent l'impression de trouver votre voie vous pour certains ça peut être aussi le fait de se mettre à la méditation au yoga d'apprendre dans tous ces domaines que j'ai cité pour y avoir un voyage au bord de l'eau voir sur une île aussi des gens qui vont profiter de leur piscine à partir de là qui vont peut-être qui ont peut-être construit une piscine récemment et qui vont en profiter alors à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin environ mars va former des aspects harmonieux aux planètes en capricorne dans votre secteur 7 à pluton et à jupiter donc c'est une période très intéressante pour trouver un emploi si vous en cherchez un pour croître aussi dans votre vie professionnelle pour être pris suite à un entretien que vous avez passé pour concrétiser un projet qui vous tient à coeur pour avoir un impact sur les autres pour une action décidée avec des personnes d'autorité ou liées à votre passé peut y avoir des actions légales juridiques mais qui sont bonnes pour vous ici un qui qui sont concrétisées donc peut-être des réponses pour travailler aussi avec quelqu'un pour une expansion dans vos relations il peut y avoir une possible rencontre pour certains avec une personne d'origine étrangère ou une personne qui vit au bord de l'eau vous êtes vraiment beaucoup plus confiant ici dans ce que vous faites vous sentez que vous avez plus d'impact sur les autres plus de pouvoir dans votre vie et puis vous êtes porté un toujours cette passion dans votre action cette motivation cette inspiration en fait qui vous porte c'est une période aussi où vous pourriez il pourrait se passer quelque chose d'officiel soit c'est vous qui officialiser quelque chose qui annonçait à la ronde quelque chose d'officiel pour la suite par exemple vous annoncez une date pour une fête officielle un baptême un futur baptême un futur mariage un futur engagement ou un futur contrat où vous pourriez officialiser aussi quelque chose à cette période mais en tout cas vos initiatives sont heureuses sont courageuses sont portées sont concrètes sont enfin vous êtes dans une période quand même de succès ici un alors le 18 juin on a mercure qui devient rétrograde en cancer jusqu'au 11 juillet tout ça dans votre maison dans votre signe en fait puisque on est dans votre signe et donc ici mercure qui rétrograde dans votre signe peut ramener des personnes du passé qui reviennent dans votre vie donc vous pourriez avoir des nouvelles de personnes de passé du passé vous pourriez retourner sur des lieux du passé vous pourriez préparer un déplacement pour retourner sur un lieu du passé notamment pour revoir la famille vous pourriez aussi travailler à améliorer quelque chose sur le plan immobilier peut-être avec la famille donner un coup de main peut-être à la famille s'il ya des personnes qui sont en train de faire des travaux dans la famille bien vous allez peut-être les aider vous pourriez aussi réparer quelque chose au niveau de votre logement donc faire des travaux dans votre logement donner un coup de main à quelqu'un de la famille comme je vous l'ai dit sur le plan de tout ce qui concerne la maison c'est une bonne période pour bouger aussi pour vous occuper il ya peut-être des tâches à faire répétitif peut-être qui vont concerner la famille les papiers fait autour de la famille faites attention en tout cas à ce que vous faites il ya avoir des délais dans les papiers les déplacements aussi vous allez vous devoir vous occuper de détails attention avec tout ce qui concerne la communication les quiproquos les problèmes de compréhension les messages mal transmis ou si vous faites des réservations soyez vigilant quand vous faites des réservations si c'est pour un futur déplacement parce qu'avec mercure ou si vous voyagez pendant cette période parce que c'est vrai que on a tendance à passer parfois à côté de l'essentiel avec mercure en plus qui rétrograde en plus là vous êtes quand même pas mal dans le flot des émotions donc s'il ya des discussions avec la famille vous êtes beaucoup plus susceptible donc vous pourriez mal vous comprendre parce que vous êtes vraiment dans ce flot d'émotions et donc ça peut créer parfois un peu des tensions alors que finalement si vous éclaircissez l'histoire voyez qu'il n'y avait rien derrière tout ça vous allez peut-être faire plus d'efforts aussi pour développer vos compétences etc alors ensuite on a le 21 juin donc c'est le solstice d'été la veille le soleil est rentré en cancer dans votre signe donc joyeux anniversaire à tous les cancers qui sont de la fin du mois de juin ici donc on a une nouvelle éclipse cette fois ci solaire la dernière éclipse solaire dans votre signe puisque ça fait 18 mois qu'on a les éclipses qui se déroulent dans votre signe ou dans votre axe un cancer capricorne donc là ce sera la dernière éclipse solaire on aura encore une éclipse lunaire en capricorne et puis on aura terminé avec cet axe donc en plus elle aura lieu en juillet donc voilà on est sur les la dernière partie des éclipses sur cet axe est ici donc c'est la nouvelle lune en cancer qui a lieu dans votre signe et qui est en une éclipse alors une éclipse solaire une éclipse au noeud nord qui devrait vous apporter quelque chose puisque les éclipses au noeud nord en général apporte quelque chose donc ça va être surtout le premier des camps là qui est touché est vraiment le début du premier des camps puisque je crois que la nouvelle lune a lieu vraiment sur le premier degré à 0 degré les cas qui me semble du cancer donc c'est vraiment les personnes qui ont leur soleil ou un point entre 0 et 5 degrés du cancer donc ici ça va certainement engendrer un nouveau tournant dans votre vie dans les six mois à venir puisque une éclipse a lieu enfin à une durée de vie de six mois donc en général c'est pas forcément il peut se passer quelque chose vraiment ce jour-là de la nouvelle lune mais ça peut être aussi la nouvelle de quelque chose qui va être modifié dans les six mois à venir donc parfois ça ne se passe pas directement au moment de l'éclipse mais on sait de quoi il s'agit mais le tournant peut avoir lieu dans les six mois à venir alors ça va pouvoir toucher n'importe quoi dans votre vie particulièrement l'immobilier la famille le professionnel ça peut être un nouvel enfant à venir vous allez peut-être tomber enceinte si vous êtes une femme et que vous voulez avoir un enfant ça peut être une nouvelle direction concernant la famille le foyer l'immobilier une vente même immobilière éventuellement ou l'achat d'une maison ça peut être une nouvelle profession qui se profile pour les mois à venir un déménagement éventuellement ou une nouvelle vie qui va concerner des parents peut-être aussi qui se profilent ça vous concerne pas forcément vous ça peut concerner la famille ou un mariage autour de vous éventuellement qui va arriver donc vous apprenez la nouvelle et qui qui pourrait puis ça peut être même pour vous une nouvelle rencontre aussi qui a lieu là dans les six mois à venir alors ensuite le 25 juin on a vénus qui redevient direct en gémeaux dans votre secteur 12 donc la rétrogradation a terminé donc il peut y avoir pour certains ça peut être une nouvelle relation qui n'est peut-être pas tout à fait officielle qui ou qui est secrète aussi une nouvelle maîtresse pour certains qui sont déjà engagés pour docte ça peut être ça peut être de nouveaux plaisirs secrets cachés des nouvelles connaissances mais que dont vous que vous n'ébruitez pas dont vous ne parlez pas pour l'instant qui 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 que vous gardez pour vous que vous êtes en train de développer dans votre coin et que vous y vous voulez après vous donc vous allez vous peut-être vous servir plus tard dans votre vie professionnelle puis avoir une nouvelle manière de gagner de l'argent qui arrive par rapport à des secteurs qui sont liés au bien-être à la spiritualité à une oeuvre à une oeuvre artistique une nouvelle grossesse pour certains qui peut démarrer à partir de là et d'ici le 7 août parce que vénus va rester dans ce secteur 12 jusqu'au 7 août donc ça va être une période où voilà vous allez vous consacrer entre le 25 juin et le 7 août vraiment à des choses qui vont vous faire plaisir et donc il ya cet aspect un peu caché ça peut être une nouvelle grossesse dont vous ne parlez pas tout de suite vous attendez que les trois mois les trois premiers mois soient passés avant d'en parler au reste de la famille ou vous préparez quelque chose en secret par rapport à une maison par rapport à l'immobilier voilà et puis pour certains ça va être une nouvelle relation qui est dont vous ne parlez pas vous avez peut-être envie d'en profiter pour l'instant de votre côté sans sans ébruiter ou alors vous ne vous ne rencontrez pas vous ne présentez pas votre nouvelle amie tout de suite au reste de la famille alors le 28 juin on a mars qui entre en bélier dans votre secteur 10 dans lequel il restera jusqu'à début janvier 2021 encore un long transit alors mars forme directement un sextile à saturne en verso le lendemain le 29 alors mars va rester dans votre secteur 10 ou pardon jusqu'en janvier 2021 jusqu'au 6 janvier 2021 il est au carré de votre signe 1 quand il est en bélier comme ça et dans votre secteur 10 donc attention aux tensions notamment dans la vie professionnelle avec tout ce qui est figure d'autorité durant cette période ou avec une figure paternelle ou à propos tension de nervosité à propos d'une figure paternelle si vous avez à une figure parentale comme ça qui rencontre des soucis donc il peut y avoir éventuellement des disputes des du stress ou des problèmes pour cette personne je pense que beau pour beaucoup ça va concerner un projet que vous souhaitez démarrer dans votre carrière dans votre vie professionnelle ou même très globalement dans votre vie qui vous engage dans dans un d'une nouvelle manière dans votre vie ça peut être vraiment des travaux dans la maison des travaux de construction ça peut être un engagement dans votre vie affective que vous préparez mais qui va prendre du temps qui va qui peut vous amener jusqu'à janvier 2021 avant que ce soit vraiment effectif il peut y avoir des projets de carrière mais plus globalement je dis vraiment des projets de vie pour ceux qui sont en couple ça peut concerner un projet de couple qui vous occupera beaucoup sur la deuxième partie de l'année il peut y avoir la volonté d'officialiser une relation de se marier peut y avoir des préparatifs avec ce côté un peu stressant mais c'est pas forcément quelque chose de négatif mais vous avez tous ces côtés stressants quand on prépare quelque chose alors si c'est des travaux bon ben il ya toujours le temps que ça se fasse c'est en construction donc il faut bien attendre avant de pouvoir emménager ou de pouvoir ne plus avoir d'ouvriers autour de soi ou la maison en bazar et donc ça prend un peu de temps pour d'autres si c'est un mariage ça peut être tous les préparatifs un petit peu dans le stress d'un mariage à venir pour d'autres si c'est un nouvel emploi ben comment s'organiser pour mettre en place ce nouvel emploi surtout si c'est un emploi indépendant parce que ça peut être tout à fait ici l'idée de se lancer dans une profession indépendante donc peut-être que ça vous oblige à rompre dans le futur avec un à rompre un contrat et donc ça peut être un peu stressant ça peut être un peu risqué en fait de se lancer donc tout ça ça va mettre du temps à se mettre en place mais vous allez commencer à vous en occuper dans les mois à venir alors là pour l'instant c'est surtout le premier des camps qui va recevoir ce mars en maison 10 et donc qu'un carré de ce mars qui peut vous rendre un peu plus susceptible tendu nerveux mais aussi beaucoup plus actif et beaucoup plus entreprenant aussi un il peut y avoir des tensions liées dans à la famille aussi un pendant cette période ou des tensions dans le travail ou avec un supérieur hiérarchique avec des collègues vous pourriez aussi travailler dans un environnement un peu stressant où il faut aller vite où les gens vous mettent la pression rencontrer des désaccords aussi avec des personnes éventuellement du passé oui un accord qui peut être signé aussi autour du 22 juin ou conclue une décision importante qui engage l'avenir qui peut être prise autour de ce 22 juin alors le 30 juin on a une conjonction jupiter pluton les deux rétrograde dans votre secteur 7 donc cette conjonction ces deux planètes en rétrogradation dans votre maison 7 peuvent vous amener à revenir sur la notion de couple de contrat et transformer quelque chose soit dans le couple ou le contrat mais là encore une fois c'est en préparation donc ça peut être un changement dans un engagement alors pour certains qui sont déjà en couple et pour qui le couple fonctionne mal ça peut être l'idée de préparer une séparation et pour ceux dont le couple fonctionne bien et qui ont envie d'aller plus loin de prendre des engagements ensemble ça peut être la préparation d'une officialisation d'un mariage d'un achat immobilier ensemble d'un enfant à venir de voilà ça va être différent en fait pour chacun bien sûr mais en tout cas on modifie quelque chose dans le couple dans la relation ou dans le contrat ici plutôt dans le sens d'une expansion en général mais pour certains ça peut vraiment être lié aussi à une séparation ou une rupture de contrat mais à venir c'est pas pour maintenant donc on s'en occupe mais c'est pas pour maintenant mais ça commence à être plus clair en tout cas pour vous donc on est toujours sur un futur mariage ou futur séparation donc futur divorce ou futur engagement futur engagement sur le plan d'un achat immobilier futur changement de travail et donc on s'occupe de tout ça on est toujours voyant c'est assez cohérent en fait pour vous cette fin d'année on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui se prépare et qui va certainement vous porter jusqu'à début 2021 au minimum et qui peut même vous porter un peu plus loin puisque même dans les 18 mois à venir je pense que pour certains ça peut prendre 18 mois donc ici il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre une nouvelle relation qui vous passionne ou une nouvelle collaboration qui vous passionne et vous travaillez peut-être un projet qui va avoir lieu plus tard pas pareil on est dans les mêmes datations il pour certains il peut y avoir un mélange entre travail et amour aussi qui donc une relation professionnelle qui est en train de se transformer un petit peu en relation amoureuse ici des trans une transformation dans le coup par l'arrivée d'un enfant aussi des pour certains ça peut être aussi la rencontre dans le début une formation et la rencontre avec un professeur ou un formateur qui vous transmet une passion et donc vous développez vous même une passion pour un sujet grâce à ce formateur ou cet enseignant donc voilà globalement et puis on termine avec le 30 juin toujours un sextile entre mercure et uranus qui est le deuxième textile entre mercure et uranus ce mois ci qui parle vraiment de communication quand même assez stimulante d'échanges intellectuels stimulants avec la famille ou avec la fratrie qui parle aussi d'une opportunité grâce à une nouvelle que vous allez recevoir donc vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme vous pouvez aussi tout simplement développer des nouvelles connaissances plus techniques qui ont qui peuvent être liées au passé d'une certaine manière ou à une tradition aussi et qui vous enthousiasme vous pouvez faire de nouvelles rencontres amicales aussi éventuellement qui sont présentées par la famille il peut y avoir des projets à deux qui sont enthousiasmant ici des projets avec la fratrie aussi qui sont enthousiasmant des projets avec un groupe vous pourriez rencontrer plus de popularité d'audience autour d'un projet peut-être un projet que vous avez préparé depuis le mois d'avril et qui est en train de prendre forme ici et qui vous engage auprès d'autres personnes d'une équipe d'un groupe peut y avoir des réunions amicales sur cette fin de mois un projet de groupe un projet de déplacement avec la fratrie ou avec des amis et voire même peut-être des nouvelles d'amis du passé mais ça vous fera plaisir en fait voilà où retrouver peut-être des des personnes un frère ou une soeur que vous n'avez pas vu depuis longtemps et faire un petit projet ensemble à cette période là donc voilà pour votre mois de juin cher ami cancer je vous souhaite vraiment le meilleur possible n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo si vous en avez envie je vous lirai avec plaisir et je vous retrouve très bientôt au revoir je vous souhaite